Bonjour. Comment peut-on accepter qu'un phénomène physique, qui est la lumière, comment peut-on accepter qu'un phénomène physique peut se comporter de deux façons différentes ? Onde et particule. Alors, cette dualité, en particulier la lumière, découle de l'interprétation et de l'explication des phénomènes physiques naturels qui nous amène à accepter cette dualité. La première, deux expériences que vous avez faites en classe, le phénomène de diffraction et les interférences. Donc, vous avez, dans le phénomène de diffraction, vous avez observé des franges sombres et des franges claires sur un écran. Ceci est dû, en fait, de la nature ondulatoire de la lumière. Et vous avez interprété tout cela en utilisant une longueur d'onde, c'est-à-dire que vous avez attribué à la lumière, c'est-à-dire l'aspect ondulatoire de la lumière. De même pour les phénomènes d'interférence. Donc, vous avez considéré la lumière comme une onde. Bien. Mais, il y a d'autres expériences et d'autres phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués par la nature ondulatoire de la lumière, à savoir l'effet photoélectrique et l'effet comptant. C'est quoi cette expérience ? Déjà, nous avons un électron qui est en orbite, bien sûr, toujours dans sa couche électronique. Et on a détecté l'interaction de cet électron avec un rayonnement qui vient avec une énergie E1. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté qu'il y a interaction entre les rayonnements, c'est-à-dire l'onde, et l'électron qui est un corpuscule. Un corpuscule, pardon. E2, qui est inférieur à E1. La nature ondulatoire de la lumière ne peut pas expliquer ce phénomène. Et donc, Einstein a proposé qu'on va accepter le double comportement de la lumière, c'est-à-dire qu'elle se comporte tant en commune et tant en commune corpuscule. Qu'est-ce qu'il dit ? La lumière est composée de petits grains qu'on va appeler photons. Et chaque photon transporte avec lui l'énergie, ou ce qu'on appelle le quantube d'énergie, E, qui est égal à H nu. H, la constante de Planck, et nu, la fréquence du rayonnement. Avec cette interprétation, on peut expliquer le phénomène et le fait que l'énergie apportée par l'onde, enfin par le photon, est partiellement transmise à l'électron, qui va être éjectée avec une énergie cinétique, telle que la somme des énergies, EC de l'électron et l'énergie du photon, est égale à l'énergie de l'onde incidente, bien entendu, moins l'énergie de liaison de l'électron. Merci.